Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un début de semaine positif sur les marchés actions en Europe, notamment avec des hausses entre 0,5 et près de 1%, même pour les grands indices européens. On voit le DAX à Francfort qui tutoie les 1% de progression. Le CAC 40 est en hausse de 0,75% à mi-séance. Du vert donc sur les marchés européens, malgré l'annonce de nouvelles réglementations en Chine ces dernières heures, qui ont fait encore plonger quelques valeurs de la tech chinoise ce matin. On a vu la bourse de Hong Kong qui était dans le rouge avec notamment la composante technologique. Des marchés dans le vert en Europe malgré le crash de Valneva. C'est l'histoire spécifique du jour. Le Royaume-Uni a finalement résilié son contrat d'approvisionnement en vaccins qui avait été signé avec la biotech Valneva, qui se crache lourdement, une baisse de plus de 30%. Vous aurez le détail dans un instant avec Alex Nguyen pour Tendance, mon ami. Et puis des marchés qui restent globalement résilients face aux inquiétudes qu'on peut avoir sur la normalisation de la croissance. Après le pic de croissance atteint ces derniers mois, on entre dans une phase où la croissance sera un peu plus normale, restant toutefois sur un rythme décent voire généreux. Mais cette inflexion est quand même une des inflexions à surveiller en ce moment en cette rentrée sur les marchés. On parlera de la semaine en matière de trading avec une échéance importante, l'échéance trimestrielle et l'expiration de différents produits dérivés attendus ce vendredi. Ce sera donc une semaine d'autant plus technique que cette échéance est devant nous. Le plan de trading se sera à suivre dans quelques minutes avec Romain Dobry de Bourse Directe. Et puis sur le front macro, on parlera des indicateurs américains à suivre cette semaine, notamment l'inflation, le CPI américain qui sera publié demain ou encore les ventes au détail pour le mois passé, le mois d'août. Les ventes au détail qui seront publiées ce jeudi à 14h30. Tour d'horizon des infos clés de marché à mi-séance en Europe, c'est chaque jour dans Smart Bourse avec Alix Nguyen. Paris évolue en hausse à la mi-journée. À Hong Kong, l'indice Hang Seng recule de près de 2% sous l'effet d'un article du Financial Times selon lequel les autorités chinoises entendraient scinder la plateforme de paiement détenue par Ant Group du milliardaire Jack Ma à l'IPA en deux entités. Et puis une cinquième baisse consécutive vendredi à Wall Street où le Dow Jones et le S&P 500 réagissaient à la hausse aux Etats-Unis des prix à la production. À noter que la question d'une inflation durable ou non demeure la préoccupation pour les investisseurs à la veille de la publication des prix à la consommation du mois dernier. Le marché surveillera également jeudi les chiffres des ventes au détail. Et en Chine, l'attention se portera sur la production industrielle et les ventes au détail. On relève aussi que la perspective d'un tapering de la Fed plane sur les marchés dans un contexte où de plus en plus de prises de parole tendent à le penser. À l'instar du dernier en date, Patrick Arker, le président de la Fed de Philadelphie, il a déclaré que l'engagement d'un processus serait souhaitable d'ici la fin de l'année si l'inflation devait persister. On rappelle d'ailleurs que la prochaine réunion de la Fed aura lieu les 21 et 22 septembre. Et puis une autre préoccupation semble conditionner les marchés, celle du financement du plan d'investissement dans les infrastructures de Joe Biden. Il devrait être en partie financé par des hausses d'impôts pour les entreprises et les ménages les plus riches. On termine avec les valeurs. Total Energy progresse d'environ 2% dans le siège de la hausse des cours du brut alors que les livraisons tardent à reprendre aux Etats-Unis à la suite de l'ouragan Ida. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale Caracol, elles profitent de la hausse des rendements obligataires. Une autre progression, celle de Dassault Aviation. Elle intervient après une annonce hier de la ministre française des Armées Florence Parly quant à l'achat de 6 nouveaux Rafales par la Grèce. Et puis on termine avec l'histoire d'une chute, celle de Valneva dont le titre dégringolait de plus de 40% ce matin après l'annonce du laboratoire franco-autrichien quant à l'envoi d'un avis de résiliation de la part du Royaume-Uni de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre le Covid-19. Le contrat en question prévoyait la fourniture de 100 millions de doses de vaccins par Valneva en 2021 et 2022. Avec une option pour 90 millions de doses supplémentaires d'ici à 2025, la valeur totale des 190 millions de doses avait été chiffrée à plus d'un milliard d'euros par Valneva. Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismarck. Le lundi, c'est le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct. Et Romain Dobry qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, bienvenue. Bon, semaine d'échéance trimestrielle qui débute sur les marchés. Je le disais, Alex le rappelait également, un début positif pour les indices actions en Europe. C'est vrai que si on regarde, c'est intéressant, le point haut du CAC 40 à Paris, c'était il y a un mois pile, le 13 août, à plus de 6900 points. On est à peine 2% sous ce niveau. On se dirait, tout va bien. Et en fait, les choses ont quand même un peu changé. C'est ce qu'on racontait déjà la semaine dernière, Romain. Oui, et même il y a 15 jours, la dynamique était cassée. La semaine dernière, ça changeait un peu. C'était plus mou, on avait du mal à rebondir. Et là, cette fois-ci, on change de polarité sur le CAC 40. On est passé dans une tendance baissière à court terme. Et puis, on n'a pas de tendance, vraiment, pour l'instant, globalement, à moyen terme, baissier à court terme. Moyen terme, c'est assez neutre. Avec un petit biais baissier et une petite prudence, toujours de mon côté, mais qui va devoir être avérée. On voit que du côté de l'intérêt sur les futurs, à chaque fois qu'on baisse, il y a un peu de pression baissière. Il y a des éléments techniques qui sont liés à ça, puisqu'il y a l'échéance des marchés dérivés, effectivement, qui approchent, je vous le disais, vendredi. Et donc, qui met un peu de pression baissière. En revanche, quand on rebondit, c'est jamais, 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 depuis plus d'un mois avec du soutien haussier. Donc, on détruit des contrats à chaque fois qu'on rebondit. Et effectivement, la dernière échéance s'est faite à 6 626 points. Enfin, sur le CAC 40 cash, on va aller 6 626 le 20 août. On vaut quasiment la même chose à 50, 60 points de plus à l'instant. Et l'intérêt est à peu près équivalent. Donc, il n'y a pas de prise de décision, pas de prise d'initiative. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que toujours, il y a ce niveau de couverture, 6 550, 6 6, qui ne bouge pas beaucoup sur les options. Donc, avec ce risque de trou d'air en dessous de ce niveau-là, il faudrait qu'on accélère. Il n'y a pas de raison objective d'aller accélérer. Encore qu'on va voir qu'il y a un petit signe de faiblesse sur les indices américains. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une mécanique qui est creuse. C'est-à-dire qu'on rebondit, effectivement, assez puissamment à chaque fois. Toujours, pour l'instant, mais avec rien, avec pas de volume. Il y a des volumes qui sont de l'ordre de 3 milliards, voire moins certains jours. Des volumes dans la baisse et des volumes plus légers dans la hausse. Là, je parle du CAC 40 cash. Donc, l'intérêt spéculatif sur les futurs, c'est plutôt un peu de pression baissière qui se dément assez vite et des short squeeze qui ont eu lieu ou des rachats de short. Donc, l'intérêt spéculatif dynamique un peu baissier. Et sur le CAC 40 cash, là, c'est en revanche pas d'intérêt, pas de soutien du tout. C'est-à-dire qu'on ne repaye pas ces niveaux-là. Sur le plan fondamental, vous dites, et ça, c'était aussi, il y a une semaine, deux semaines, le point d'interrogation qu'on avait, la logique « buy the deep », elle n'est plus tout à fait d'actualité pour les investisseurs fondamentaux. Non. Alors, voilà, c'est ça, pour les grosses mains. Je pense qu'on retrouve dans ce schéma de marché le fait que les investisseurs, les gérants, eh bien, ne vendent plus. Ils ont vendu pour la grande majorité. Ils l'avouent assez humblement simplement en disant à 6 650, à 6 350, 6 400, on a allégé, on a fait du cash, on a fait une bonne perte. On n'en attendait pas beaucoup plus. Et effectivement, on voit que quand on rebaise, les volumes ne sont pas énormes non plus. Donc, il n'y a pas cette logique de vente, de pression baissière sur le CAC 40 cash. Donc, c'est plutôt sans tendance. En revanche, c'est des niveaux techniques à surveiller dans un marché qui est technique en ce moment et qui va l'être d'autant plus qu'on arrive sur une échéance trimestrielle importante, le mois de septembre, qui va être donc à surveiller et qui est toujours très technique. Des allers-retours dans un training range sur le CAC 40 la semaine dernière, très marqués. Justement, zoomons sur le CAC 40, le futur CAC en 14 heures, en vision journalière, comme vous nous le proposez régulièrement, Romain. Vous dites, voilà, attention, à court terme, on est peut-être dans un schéma un peu plus baissier. Quels sont les niveaux à surveiller ? Alors, on est effectivement dans un schéma maintenant baissier. Je vous ai laissé en très fin l'ancien canal haussier de court terme. On l'a rompu la semaine dernière, donc rupture de l'anémique haussière de court terme. On reste en zone neutre à moyen terme et on passe dans un canal baissier qui est visible maintenant avec les tops et puis le niveau médian, 6653 autour duquel on a vraiment eu des mouvements de polarité toute la semaine dernière, un peu à la faveur des acheteurs puisqu'on est resté un peu au-dessus, mais qu'on est allé tester. Et ce canal qui a été mis en valeur, mis en relief par le point bas de jeudi. Donc, les niveaux à surveiller, c'est 6580 en bas pour la semaine, 181,5. C'est le bas du range. C'est vraiment le niveau sous lequel on validerait une figure de retournement baissière et avec une accélération très probablement marquée puisqu'on tape près dans la zone de couverture. C'est ça. Et on pourrait aller accélérer plus bas. Alors, la cible idéale, c'est l'alerte de moyen terme, la zone 6352, 6406. C'est la cible minimale du mouvement. On peut même imaginer que comme il y a beaucoup de couvertures concentrées aux ordres de 6400, s'il y a un peu d'inertie, on aille taper un peu plus bas. Pourquoi pas 6250 ? On n'y est pas du tout. Mais c'est les niveaux d'alerte à surveiller. On commence à faire attention. À l'inverse, au-dessus, l'invalidation, ce serait la rupture et la sortie par le haut du canal baissier. Donc, cette zone, alors, 6708 pour la séance, on est un tout petit peu au-dessus. C'est plutôt 6732. Et à mon sens, à moyen terme, pour reprendre une dynamique haussière, aller déborder 6762 en clôture. Et là, on pourrait envisager un mouvement de reprise haussière. On sent qu'encore une fois, on manque de momentum. Il va falloir des drivers et même les discussions Biden-Xi Jinping n'ont pas l'air de faire rebondir les indices. Non, on va regarder les indices américains parce que c'est là aussi qu'il faut surveiller, évidemment, ce qui se passe. Mais si on reste sur le CAC 40, est-ce que la hiérarchie des forces change un peu, beaucoup ? Et quels types de valeurs peuvent être intéressantes aujourd'hui peut-être à regarder sur le plan technique, sur le plan graphique, Romain ? Oui, la hiérarchie des forces change pas mal. Les valeurs fortes sur le CAC, c'est plutôt Air Liquide, Essilor, Eurofins scientifiques, Legrand et Schneider. Donc, on voit que c'est très défensif. Là, c'est vraiment du court terme. C'est un début de semaine. Mais on constate que c'est vers ces dossiers-là que ce sont ces dossiers-là qui superforment. Après, oui, il y avait des secteurs forts qui sont en train de devenir en ligne. Donc, pas de drame pour l'instant. Mais il y a peu de secteurs qui restent des secteurs surperformants. Alors, il y a le Japon qui reste toujours au secteur fort. Les pays de l'Est qu'on n'évoque pas assez mais qui surperforment depuis quelques temps sur fond d'intérêt autour des valeurs pétrolières. Je pense que c'est ça qu'il faut surveiller aussi, les valeurs pétrolières. On voit Rebond de Moral-et-Pron ce matin, quelques jours. Et puis, sinon, les secteurs forts, c'est chimie, construction et médias. Et effectivement, ça, ça fait partie des secteurs qui semblent intéresser le marché. Il faudrait qu'il y ait une rotation qui se mette en place. Média, c'est fort depuis quelques temps. Et c'est pour ça, effectivement, que si on veut rester investi, ce qu'on fait un peu dans ce marché puisqu'il n'y a pas de panique et de niveau d'alerte à ce stade, on reste un peu investi. Oui, mais alors, construction et médias, c'est intéressant. Ça nous amène à regarder Bouygues qui a justement les deux piliers. Effectivement. Donc, elle répond bien à ça et comme par hasard, elle est en train d'aller titiller des niveaux de résistance importants. Là, j'ai pris un graphique très long. C'est pour les investisseurs. Il ne s'agit pas de choses très dynamiques. Mais il y a une valeur à surveiller que c'est, à mon avis, que c'est Bouygues qui nous intéresse. Donc, avec un niveau de 35,93 sur lequel elle a buté en 2000 et puis en 2018 et puis en 2019 qu'on n'imagine pas pu franchir pour les mêmes raisons que les autres valeurs et évidemment la crise Covid et qu'elle est en train de déborder en mensuel qu'elle reteste. Donc, ça, ça donne un potentiel de hausse qui est intéressant de l'ordre d'une quinzaine de pourcents pour aller chercher 42, 44, pourquoi pas. Il y a même un potentiel de hausse plus large qui s'ouvrirait sur une dynamique haussière de plus long terme. Donc, vous voyez, encore une fois, si on est prudent à court et moyen terme, à moyen long terme, on a une vision qui ouvrirait la voie à la réactivation de tendance haussière sur des dossiers qui sont en retard largement sur le reste du marché. Oui, c'est intéressant. Dans les périodes de court terme un peu plus compliquées, moins faciles à lire, allonger vos horizons de temps. Regarder peut-être dans des horizons d'investissement, ce qui peut être intéressant à saisir. C'est ça, chercher du défensif et puis parmi les secteurs forts et celle-là, effectivement, regroupe les deux. Bon, où en est-on de la situation américaine qui est une situation qu'on surveille comme le lait sur le feu sur les marchés actions américains ? Alors, évidemment, encore une fois, les indices américains sont toujours très proches de leur sommet, mais on parlait d'indécision, il y avait des toupies d'indécision, c'est ça, sur le S&P 500, Romain ? Exactement. C'était des toupies d'indécision en journalier, vous pouvez zoomer et regarder un graphique en journalier, mais si on regarde le graphique hebdomadaire, on voit notamment un sommet en pince, c'est que la clôture de la semaine précédente s'est faite au même niveau que l'ouverture de la semaine dernière. Donc, on a ces deux niveaux bien marqués. On a enchaîné les séances de baisse la semaine dernière à Wall Street. Et voilà, et on clôture la semaine au plus bas, malgré la possible détente entre Chine et Etats-Unis, malgré l'absence de mauvais signaux. Et techniquement, on a accéléré ce sommet en pince et même si on englobe la bougie précédente, une étoile du soir. Donc, l'accélération haussière, la grande bougie verte d'il y a trois semaines, puis la bougie neutre d'il y a deux semaines et la bougie de la semaine dernière, rouge, baissière et qui ne déborde pas la clôture de la bougie précédente. Donc, sommet en pince, toujours à l'intérieur d'un canal haussier de moyen terme, très fort et on est encore loin de niveau d'erte. On a rompu 4 504 et on n'a plus cette logique de buy the dip. Voilà, c'est des mouvements qu'on ne retrouve pas tout le temps et qui se traduisent souvent par un mouvement de baisse ou en tout cas une rupture de la dynamique haussière et peut-être donc au moins une consolidation mais on avait de l'indécision. Là, c'est plutôt la baisse qui l'emporte. À surveiller. Qu'en est-il du Nasdaq là aussi alors qui semble avoir marqué un coup d'arrêt assez net la semaine dernière ? Aussi, de la même façon de l'indécision. Là, je vous propose un graphique hebdomadaire donc chaque bougie représente une semaine de la même façon. Là, on a un avalement baissier qui s'est créé. Il n'est pas hyper lisible à cause des supports et des résistances mais la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente. C'est un avalement baissier. En haut de marché, c'est un peu risqué. J'ai repris et entouré avec le même carré noir celui de février dernier. C'est la dernière fois qu'on avait eu un avalement baissier. Ça s'était soldé par une baisse de 10% derrière du Nasdaq. Rien de grave pour aller rechercher la borne basse du canal. On n'arrive pas à aller rechercher la borne hausse de ce canal qui est un canal de long terme. Il fonctionne depuis le mois d'octobre dernier, 2020. C'est vraiment une tendance forte pour laquelle on voit un petit coup d'arrêt assez net et donc un signal de baisse à surveiller. Au moins un coup d'arrêt dans la tendance. Encore une fois, rien de grave et un indice qui a extrêmement bien progressé donc qui peut se permettre des corrections de 3-4% sans aucune invalidation de la tendance de court terme et puis même de 10 à 15% sans invalider le mouvement de moyen terme. Donc il y a quand même de la place pour une correction, pour une respiration. Justement là, techniquement, si on regarde un graphique d'intraday sur le Nasdaq, quels vont être les niveaux particulièrement importants à surveiller ? Je vous mets dessus puisqu'on l'avait demandé et puis la photographie est un peu large en moyen terme. On voit qu'à l'intérieur de ce canal haussier que vous retrouvez en bleu de long terme qui est moyen long terme, on vient de passer en canal haussier de long terme. On a dépassé les 9-10 mois de hausse à l'intérieur du canal mais c'est pour ça que je l'ai laissé à moyen terme ici. On a un petit canal de court terme en noir et on voit qu'on était en train d'essayer de s'installer au-dessus. On l'a rompu, on est retourné à l'intérieur. Donc les niveaux, vous les avez sous les yeux. 15 312, c'est important. C'est surtout 15 112. Notre alerte, on a la place à 14 880 à l'alerte de court terme mais on voit qu'on a de la place pour corriger un petit peu et puis qu'il y a une vraie invalidation en fin de semaine. C'est dernière bougie baissière avec un peu de volume. Retournement en haut de marché et chacun allait chercher le haut du canal. On a des raisons d'être prudents et de faire un peu de cash. Bon, même s'il faudra que tout ça soit avéré effectivement et confirmé par les signaux techniques sur lesquels vous nous alertez, ça veut dire qu'on va regarder à nouveau la volatilité des marchés, l'indice VIX notamment. Là aussi, il y a une situation un peu make or break pour le VIX américain. Qui est intéressante. J'ai découvert, remarqué ça. Il y a tous les 19-18 du mois depuis le mois de mai, un pic de volatilité qui se met en place depuis mai. Donc vous les avez bien clairement sous les yeux. Et là, il s'est mis en place aussi. Il a commencé un petit peu mais un peu plus tôt que le mois précédent. Donc on a ce seuil de 21-50 sous lequel on n'a quasiment pas clôturé je crois une fois depuis le mois de mai. On est en journalier. C'est un graphique journalier du VIX, donc de l'indice de la peur aux Etats-Unis. Et là, il fait son accélération un tout petit peu plus tôt. On voit que les mouvements de calme sont plus modérés et que les accélérations sont un peu plus brutales. Et là, l'accélération s'est faite et elle reste toujours sous 21-50. C'est un niveau qu'on va surveiller et puis à force d'aller jouer, d'aller taper comme ça, essayer de franchir des résistances, ça pourrait accélérer un peu. C'est juste cette régularité dans le mouvement qui est quand même à surveiller. Ça tient aussi à l'échange des marchés à dériver. Mais on remarque qu'il a un peu d'avance cette fois-ci. Le VIX, effectivement, qui sera un des enjeux de la semaine. Attention, donc autour du 19 de chaque mois. Là, c'est parti un petit peu avant, mais on aura cette semaine technique à suivre avec vous et on vous retrouvera d'ailleurs vendredi avec les autres sorciers de Smart Bourse pour faire le point et le bilan de cette échéance trimestrielle, l'expiration des produits dérivés, des indices futurs, notamment. Ce sera ce vendredi à 16h pour le futur CAC, si je ne dis pas de bêtises. Et on vous retrouvera à 17h. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et sur le fond de la macroéconomie, on aura quelques statistiques importantes côté américain cette semaine, à commencer par l'inflation, le CPI demain pour le mois d'août et puis jeudi, les ventes au détail pour le mois d'août aux Etats-Unis qui permettront de mesurer un peu l'état macro de l'économie américaine. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence depuis Genève comme chaque lundi, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Thomas, la question est simple. Jusqu'où peut-on rester optimiste pour la croissance américaine au troisième trimestre notamment, sachant qu'on commence et ça paraît naturel à avoir quelques révisions à la baisse du rythme de croissance américain ? Oui, tout à fait. Donc, il y a un coup de mou pour l'économie américaine en ce moment. On a trois grands obstacles. Le premier, c'est évidemment la fin de l'aide budgétaire très conséquente puisque notamment, on a depuis la semaine dernière l'arrêt des allocations chômage extraordinaires de 300 dollars par semaine. Deuxième point, on a la Fed, la réserve fédérale qui va bientôt arrêter ces grands achats, en tout cas, diminuer ces grands achats d'actifs mensuels. Et troisième point, à plus court terme, vous avez le Congrès et cette turpitude budgétaire et aussi liée au plafond de la dette qui pourrait aussi créer de la volatilité et impacter le sentiment à la fois des consommateurs et des entreprises. Donc, en effet, ça fait beaucoup d'obstacles pour l'économie américaine, toujours dans un contexte mondial marqué par beaucoup de pénuries dans le secteur manufacturier. Donc, voilà, c'est évidemment une toile de fond assez complexe, même si je pense qu'il faut rester optimiste ou en tout cas constructif puisque la clé du système économique américain, c'est le consommateur et le consommateur américain continue d'aller très bien, moi, je le pense. C'est vrai que certaines enquêtes montent un certain fléchissement du sentiment, mais si on regarde les chiffres, notamment les chiffres du crédit et du crédit à la consommation, on a une très forte poussée du crédit à la consommation. Ça, ça montre un consommateur qui a envie de s'endetter, qui continue à s'endetter et qui certainement continuera à s'endetter pour soutenir la consommation dans les prochaines semaines et les prochains mois. On aura une enquête de confiance du consommateur, celle du Michigan, en fin de semaine, vendredi pour le mois de septembre, donc des indications d'enquête, d'opinion importante pour le marché. Est-ce que le variant Delta et la vague Delta dans certains Etats américains, pardon, Thomas, redevient un sujet économique ? On a vu en tout cas sur le plan politique en fin de semaine dernière Joe Biden qui durcissait sérieusement le ton sur la vaccination, notamment pour les employés fédéraux, mais on voit un même mouvement également pour de grands corporates américains qui sont prêts désormais à imposer la vaccination pour les salariés qui veulent revenir au travail en présence. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un sujet au niveau de la vaccination puisque, évidemment, l'Europe est passée très en avance des Etats-Unis sur le taux de vaccination. Maintenant, j'ai envie de dire que, voilà, point numéro un, les Etats-Unis ont choisi une stratégie de coexistence avec le virus. Donc, clairement, en termes de curseurs, on a mis plutôt vers l'économie, sachant que, voilà, il y a l'idée que la masse critique est vaccinée et aussi, voilà, le gouvernement met en place la vaccination pour ce qu'il souhaite. Il y a la vaccination et donc, il y a les doses sont là, les programmes sont là. Donc, voilà, on réouvre l'économie et on continue la réouverture. Autre point important, c'est qu'il y a une grande inégalité dans la vaccination entre les territoires aux Etats-Unis. Et on voit que dans les grands centres urbains, d'ailleurs, là où se concentre la création du PIB, il y a plutôt des taux de vaccination qui sont très élevés. Là où sont les taux de vaccination les plus faibles, c'est plutôt dans le sud des Etats-Unis. Donc, il y a aussi ça qui est important, cette inégalité dans la vaccination. Mais là où le PIB est vraiment généré, on a en fait des taux de vaccination qui sont relativement élevés. Bon, tout ça laisse entendre que la Fed pourrait préciser son calendrier de tapering, de réduction progressive des achats d'actifs dès la semaine prochaine, sans doute, Thomas. C'était un peu l'idée que vous défendiez déjà depuis Jackson Hole d'une certaine manière. Il y a un FOMC 21 et 22 septembre et puis deux réunions encore pour terminer cette année en novembre et en décembre. Tout à fait. Donc, mon scénario, c'est qu'à mon avis, la Fed devrait annoncer un tapering au mois de novembre. Je l'ai déjà parlé ici même. On a eu d'ailleurs un article du Wall Street Journal qui laisse penser aussi que la Fed choisirait le mois de novembre pour faire cette décision. Ça peut potentiellement aller jusqu'au mois de décembre si tout d'un coup, on a des chiffres de l'emploi un peu mitigés. Mais encore une fois, je pense que la Fed est quand même résolue de commencer à baisser ses achats d'actifs d'ici la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la Fed la semaine prochaine ? On aura certainement un signal qu'en effet, on commence à enclencher les choses au niveau de la baisse des achats d'actifs avec, je pense, un message un peu plus ferme, un peu plus... Voilà, un signal un peu plus ferme sur cette baisse des achats d'actifs dès le mois de novembre. Je rappelle que la Fed à court terme reste un peu inquiète de ce qui se passe au Congrès puisqu'encore une fois, il y a pas mal d'échéances au Congrès. Il y a la question du budget pour le 1er octobre. Il y a la question de la limite de la tête qui va être un sujet pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Voilà, le mois de septembre n'est pas un bon moment pour baisser ses achats d'actifs mais d'ici novembre, clairement, on aura une bonne fenêtre de tir. En tant qu'économiste, Thomas, qu'est-ce que vous retenez alors de ce qui a été rapporté de la longue discussion visiblement entre Joe Biden et Xi Jinping en fin de semaine dernière. On parle d'un entretien de 90 minutes au total. On va dire que c'était le premier gros entretien entre les deux chefs d'État puisqu'il y avait une première prise de contact en février au moment où Joe Biden arrivait à la Maison-Blanche. Mais là, on a visiblement une discussion longue entre les deux chefs d'État. Qu'est-ce qui ressort de cette discussion et qu'est-ce que ça nous dit peut-être de la température entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui sachant bien sûr qu'on a vécu sous le mandat de Donald Trump une série d'escalades de tensions qui a été la chronique permanente même du mandat de Donald Trump. Tout à fait. Il y a une tension qui persiste avec Joe Biden. On voit en effet... Alors la bonne nouvelle ici c'est que les deux grands leaders se parlent. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais néanmoins, quand on voit le communiqué... Alors moi, mon job, c'est plutôt de faire de l'exégèse des communiqués de la réserve fédérale pour voir s'ils vont monter ou pas les taux. Mais là, si on fait de l'exégèse de ce communiqué-là, on note quand même que voilà, les deux leaders, en gros, s'engagent à éviter une escalade vers un conflit. le mot conflit est utilisé et ça peut faire un peu peur. C'est rare dans un communiqué diplomatique d'utiliser ce mot lourd de conflit et je pense que voilà, l'utilisation de ce mot dénote quand même qu'il y a une certaine tension entre les deux grandes économies qui restent bien présentes. Et on a eu d'ailleurs des nouvelles, enfin, un article de journal qui disait qu'il y a potentiellement, les États-Unis voudraient faire une nouvelle enquête sur les subventions gouvernementales chinoises, du gouvernement chinois aux entreprises chinoises, ce qui pourrait mener potentiellement à des nouveaux tarifs douaniers. Donc on sent qu'il y a quand même une tension sous-jacente. Le communiqué lui-même d'ailleurs aussi montre qu'il y a une solidisante compétition entre les deux États. Bref, je pense que ça en dit long sur la nature potentiellement assez conflictuelle entre les deux économies même si ce n'est pas dans l'intérêt de Joe Biden d'avoir une escalade de la tension à court terme ni une escalade d'ailleurs des tarifs douaniers puisque les tarifs douaniers se reflètent dans l'inflation aux États-Unis. Or l'inflation est déjà très élevée et l'inflation j'ai envie de dire aussi est devenue un phénomène politique puisque ça pèse aussi sur la cote de popularité de Joe Biden. Pas de nouvelle escalade mais pas de désescalade à prévoir non plus si je résume Thomas. Tout à fait, je pense que c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Thomas Kosterg avec nous chaque lundi pour commenter, analyser l'actualité économique américaine et ce qui va avec bien sûr la géopolitique étant un pan important de ces discussions. Thomas Kosterg avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismarck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada